Mettez Dieu en premier dans votre vie, placez-le. Au tout début de votre journée, restez avec lui. Marchez avec lui et parlez avec lui pendant. La journée est terminée certainement votre journée avec Dieu. Le thème ici demeure en sa présence celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeuré à l'ombre du tout-puissant demeuré c'est rester resté dans la présence de Dieu resté dans la prière demeurée c'est continuer à marcher dans un esprit de prière, continuer à marcher par la foi et pas par la vue pour continuer dans la présence de Dieu, celui qui habite dans le lieu secret du plus haut demeurera sous l'ombre du tout-puissant, ce qui signifie que la personne qui prend une résidence permanente en Dieu restera, continuera à rester sous l'ombre du tout-puissant pour être sous l'ombre de Dieu, c'est être couvert, c'est être protégé par le tout-puissant qu'est-ce qui peut atteindre si tu es sous elle. Ombre de Dieu qu'est-ce qui peut te déranger ce qui peut t'inquiéter ce qui peut te tourmenter si tu es sous l'ombre du tout-puissant certains préfèreraient se cacher dans des bunkers fortifiés, certains couraient vers le bâtiment le plus haut et le plus solide, d'autres se sentiraient plus en sécurité dans leur maison avec toutes les fenêtres verrouillées, les portes verrouillées et l'alarme allumée, mais je vous exhorte à rester à l'ombre De la course toute-puissante Vers Dieu, cours vers Jésus dans son ombre seul, tu trouves la Sécurité, tu trouves la sécurité, tu trouves la Protection et La préservation lorsque tu ressens Toute la chaleur du feu qui accompagne les Problèmes de la vie, cours vers Dieu, mets-toi à Genoux, reste dans la prière, continue dans La prière, reste-il, en sa présence, demeure Sous l'ombre du Tout-puissant lorsque vous avez construit votre Fondation sur le roc solide qu'est Jésus-Christ, vous n'êtes pas ébranlé par les Tremblements de terre de la vie, vous n'êtes pas emporté par les vents de la vie, vous n'êtes pas emporté par les flots de la vie et Tout cela parce que Dieu ne vous laissera jamais tomber, il ne vous laissera jamais tomber Et donc les saints, laissez-moi vous encourager, que Votre fondement soit Jésus-Christ, que votre Foi soit en Jésus-Christ, que votre raison De joie soit votre raison d'espérance A cause De Jésus-Christ parce qu'en vérité je vous le dis, lorsque vous vous tenez sur le roc solide qu'est Jésus-Christ, vous survivrez qu'en la Pluie tombera, vous survivrez qu'en les Inondations arriveront, vous ne serez pas détruits quand les vents Souffleront, faites confiance à Dieu Cherchez Dieu recherché Sa présence et surtout chercher A demeurer en sa Présence, donc avant de prier, je vous exhorte à Prendre juste quelques instants pour réfléchir et Regardez votre vie sur quoi insistez-vous, est-ce Que vous vous attardez sur les et si de ce Monde quoi si je pouvais faire ceci, et si je Ne l'avais jamais Frères et sœurs bien-aimés en Christ, que la paix soit avec vous Nous vous accueillons chaleureusement sur notre chaîne YouTube dédiée à la spiritualité Merci de vous joindre à nous pour cette prière du soir À ceux qui nous rejoignent pour la première fois, nous vous accueillons avec gratitude C'est un privilège de partager ce moment sacré de connexion avec notre Père Céleste Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer des vidéos qui nourriront votre cœur et élèveront votre esprit Rappelez-vous, l'absence de réponse à nos prières ne signifie pas que Dieu ne nous écoute pas Gardons la foi et continuons de prier, car notre Dieu éternel répond toujours, même si sa réponse ne correspond pas toujours à nos attentes Ayons confiance, car sa puissance agit toujours, peu importe le temps que cela prend En ce moment propice, préparons nos cœurs pour élever nos voix vers notre Père Céleste Prions ensemble, Seigneur Tout-Puissant, en cette fin de journée Je me tiens humblement devant toi, reconnaissant pour toutes les bénédictions que tu as répandues dans ma vie Alors que la nuit approche, je te prie humblement pour ta divine protection Je sais que ma vie est entre tes mains Je te supplie de veiller sur moi, ma famille, mes amis et tous ceux que j'aime Que ton amour et ta puissance soient une forteresse autour de nous, nous protégeant des dangers visibles et invisibles Permets à ton armée céleste d'être notre bouclier Au nom de Jésus, je proclame que je suis sous la couverture de ton précieux sang Toute arme formée contre moi sera inefficace, car tu es mon rempart et ma défense Aide-moi à trouver le repos en sachant que tu es mon protecteur Seigneur, je te supplie de nous protéger de tout mal, de détourner de nos accidents et maladies, de tout ce qui pourrait nous nuire Que ta puissance dépasse tout ce qui pourrait nous menacer Que ton amour et ta lumière dissipent les ténèbres et la peur Je te confie nos rêves et nos angoisses, Seigneur Que ta paix remplisse nos esprits cette nuit, nous permettant de nous reposer en toute confiance, sachant que tu veilles sur nous Merci pour les bénédictions de cette journée et pour ta protection constante Permets que nos rêves soient emplis de ta paix, ta joie et ton amour Protège nos cœurs et nos âmes Que nous puissions nous réveiller demain matin avec une nouvelle force pour servir et honorer ton nom Au nom de Jésus-Christ, je te prie de pardonner mes fautes et erreurs de cette journée Sois miséricordieux envers moi, ô Dieu, et purifie-moi de toute impureté avec ta grâce abondante Père Céleste, je te remercie pour ma famille, mes amis et tous ceux qui ont croisé ma route aujourd'hui Bénis-les, protège-les, accorde-leur une nuit de repos paisible Que ton amour les enveloppe Je te confie mes soucis, mes préoccupations, mes fardeaux Je te confie mes soucis, mes préoccupations, mes fardeaux Tu nous as encouragés à déposer tous nos soucis sur toi, car tu prends soin de nous que ton Saint-Esprit me donne la sérénité d'accepter ce que je ne peux Pas changer le courage de changer ce que je peux et la sagesse de discerner entre les deux Seigneurs Je te prie ardemment de détourner de nous tout mal, de nous préserver des accidents, des maladies, et de tout ce qui pourrait nous nuire Que ta puissance dépasse tout ce qui pourrait nous menacer Que ton amour et ta lumière dissipent les ténèbres et la peur Je te confie nos rêves et nos angoisses, Seigneur Que ta paix inonde nos esprits pendant la nuit, nous permettant de nous reposer en toute confiance, sachant que tu veilles sur nous Merci pour les bénédictions de cette journée et pour ta constante protection Permets que nos rêves soient emplis de ta paix, de ta joie et de ton amour Protège nos cœurs et nos âmes, et que nous puissions nous réveiller demain matin avec une nouvelle force pour servir et honorer ton nom Au nom de Jésus-Christ, je te demande de pardonner mes fautes et mes erreurs de cette journée Sois miséricordieux envers moi, Dieu, et lave-moi de toute impureté Que ta grâce abondante me purifie et me restaure Père Céleste, je te remercie pour ma famille, mes amis, et pour tous ceux qui ont croisé ma route aujourd'hui Bénis-les, protège-les, et accorde-leur une nuit de repos paisible Que ton amour les enveloppe Je te confie mes soucis, mes préoccupations, et mes fardeaux Tu nous as encouragés à déposer tous nos soucis sur toi, car tu prends soin de nous Que ton Saint-Esprit me donne la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage de changer ce que je peux, et la sagesse de discerner entre les deux Seigneur, en cette nuit, je prie pour ceux qui souffrent, qui sont malades, ou qui sont dans le deuil Permets-moi de vivre dans une reconnaissance constante de ta grâce et de ta bonté Je proclame que je suis en sécurité sous ton aile protectrice Que ta présence soit ma couverture et ma paix Guide mes rêves et prépare-moi pour un nouveau jour au service de ton amour Seigneur, je reconnais ta grandeur et ta majesté Je proclame que tu es le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant Ta sagesse est infinie, ta grâce est insondable, et ton amour est incommensurable Tout ce qui est bon et parfait émane de toi Au nom de Jésus-Christ, je veux te rendre grâce pour le don de la vie, pour la manifestation de ton amour inconditionnel à travers Jésus-Christ, qui a sacrifié sa vie pour notre rédemption Je te remercie pour le don inestimable de ton Fils bien-aimé Seigneur, je veux glorifier ta magnifique création Contemple les merveilles de tes mains Le coucher de soleil qui peint le ciel de couleurs éclatantes Les étoiles scintillant dans l'obscurité La nature dans toute sa splendeur Que je sois un bon gardien de la terre que tu m'as confié Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous induis pas en tentation Mais délivre-nous du malin Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Amen Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Église Dieu guérir Gloire et louange à toi, éternel Dieu, pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir aujourd'hui Dieu souhaite vous accorder une bénédiction extraordinaire Ensemble, prions en utilisant trois prières d'une grande puissance Trois psaumes qui apportent des bénédictions Des victoires Et une protection inestimable Dans notre cheminement spirituel Commençons par le psaume 23 Un psaume puissant qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière Et qui attire l'abondance et la prospérité Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91 Considéré comme l'une des prières les plus puissantes de la Sainte Bible Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie Brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi Il nous protège également contre l'envie Une force destructrice que la parole du Seigneur nous enseigne Elle est capable de causer des souffrances La prière du psaume 91 Nous assure une défense spirituelle Contre les maux que l'ennemi tente de semer dans nos vies Si seulement chacun comprenait la puissance du monde spirituel Nous réciterions le psaume 91 chaque matin sans exception Car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère Ensuite, nous invoquerons le psaume 70 Un psaume conçu pour ceux qui recherchent des miracles urgents en des moments critiques Nous avons tous besoin de l'intervention divine, d'un miracle urgent de la part de notre Créateur Le psaume 70 est l'un des moyens les plus puissants pour solliciter ces miracles Faites appel à Dieu et sa main vous soutiendra Vous libérant des situations d'apparence insurmontables grâce au psaume 70 Que la bénédiction de Dieu vous inonde à présent Je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires Écrivez votre ville de résidence suivie de la phrase « L'Éternel est mon berger » Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une prière devant Dieu Alors prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase Merci de votre participation Il est également très important que vous aimiez cette vidéo Car chaque fois que vous aimez l'une de nos vidéos Vous indiquez à YouTube que la prière que vous regardez vous fait du bien Et que vous pouvez la recommander à d'autres En cliquant sur « J'aime » Vous nous aidez ainsi à bénir beaucoup de personnes ici sur YouTube Alors, cliquez sur « J'aime » dès maintenant Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui écoutent nos prières pour la première fois Soyez les bienvenus Nous ne parlons pas de religion ici Nous parlons de Dieu, qui est unique Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un merveilleux dessein pour votre vie Je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne C'est totalement gratuit Vous ne paierez rien pour recevoir nos prochaines prières puissantes Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo Puis un symbole de cloche apparaîtra Cliquez sur cette cloche Et à la fin, vous devrez cliquer sur le mot « Tout » Après cela, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières Vous les recevrez gratuitement sur votre chaîne YouTube À partir de ce moment, je prierai toujours pour vous et avec vous Dans cette prière, nous réciterons d'abord le psaume 23 Puis le psaume 91 Et enfin, nous terminerons par le psaume 70 Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau Car pendant la prière, nous allons concentrer notre attention sur ce verre d'eau En le buvant, votre vie sera très bénie et vous serez protégé Avant de prier, je tiens à dire quelque chose de très important Je vous recommande d'écouter cette prière chaque matin pendant les prochains jours Car tout Ce que vous faites avec Dieu en utilisant le chiffre 7 Amplifiera votre victoire dans la parole du Seigneur Il est dit que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu Le chiffre de la victoire Le chiffre 7 représente la victoire Alors, écoutez cette prière pendant 6 jours de plus Pour un total de 7 Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie Maintenant, prions ensemble avec une grande foi Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement 1. L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien 2. Il me fait reposer dans de verres pâturages Il me dirige près des eaux paisibles 3. Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal car tu es avec moi Bonjour et bienvenue dans l'Église Dieu guérir Que le Dieu du ciel veille sur votre vie Le psaume 91 est l'un des psaumes les plus puissants de la Bible De la parole de Dieu C'est un psaume qui a le pouvoir de vous bénir avec protection Et de briser de nombreux liens dans votre vie Il peut également apporter une bénédiction protectrice à votre maison Et à votre famille Aujourd'hui, nous allons prier ensemble le psaume Et après avoir prié ce psaume avec vous Soyez rassurés que Dieu vous bénira grandement dans votre vie Je vous invite à prier ce psaume avec moi Soit en répétant les mots Soit mentalement Afin que vous puissiez recevoir toutes les promesses contenues dans cette puissante prière du psaume N'hésitez pas à partager vos demandes de prière dans ce psaume Et à les ajouter en commentaire Comme je l'ai mentionné précédemment C'est un psaume puissant de victoire pour la famille et notre maison Laissez vos sujets de prière en commentaire Car je vais prier et les présenter tous à Dieu pour sa gloire Je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » Et à chaque fois que vous cliquez sur ce bouton Vous indiquez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous édifie Afin que cela puisse être partagé avec d'autres personnes partout dans le monde C'est pourquoi il est si important de cliquer sur le bouton « J'aime » Si vous ne vous êtes pas encore abonné Veuillez envisager de vous abonner à la chaîne pour que d'autres prières comme celle-ci Puissent parvenir à vous facilement Maintenant, on prépare votre cœur Car après cette prière du psaume 91, vous verrez Dieu agir J'ai également quelques conseils à vous donner Vous pouvez écouter cette prière et la répéter tout au long de la semaine Cela vous fera beaucoup de bien Si pendant sept jours vous pouvez écouter cette prière du psaume 91 Vous pouvez réciter cette prière à votre rythme En prenant le temps de méditer sur les paroles et de laisser la paix de Dieu vous envahir Maintenant, je vais prier avec vous ce psaume 91 de bénédiction, de victoire, de rupture des liens et de protection familiale Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut est à l'abri de l'ombre du Tout-Puissant Je te dis « Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie Car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste destructrice, il te couvrira de ses plumes Mon Dieu bien-aimé, à présent, sous l'égide de ces psaumes 23, 91 et 70 Je prie pour la vie de tes enfants, pour chacun de tes enfants Mon vœu est qu'il soit inondé par toutes sortes de bénédictions en provenance de toi, Seigneur Je proclame que les portes qui étaient en close s'ouvrent Seigneur, pour toutes les personnes qui sont ici, particulièrement celles qui sont sans emploi Et qui traversent des moments financiers difficiles Je t'en prie, en tant que notre berger, nous ne manquerons de rien Et je confesse que les portes s'ouvrent en ce moment même Que ta puissante main, celle qui accomplit des miracles Vienne en aide à ceux qui ont besoin de soutien Que ce soit dans le domaine financier, familial, de la santé ou sentimentale Que ta puissance touche leur vie Et que des miracles urgents surviennent pour tous ceux qui connaissent des moments difficiles J'ai une foi inébranlable, Seigneur Que tu les délivreras de leur situation Et les feras entrer dans une période de victoire Dieu notre Père Je souhaitais également présenter les vies de tes enfants Qui nous écoutent en ce moment Ceux qui sont aux prises avec des attaques spirituelles L'envie, le mauvais œil Ou même des malédictions Je proclame maintenant que chaque assaut de l'ennemi Sera nul et sans effet Ces attaques sont réduites à néant Béni Dieu Je souhaite que partout où cette prière résonne soit béni Que le Seigneur accorde prospérité, unité, paix en ces endroits Je déclare des bénédictions abondantes sur leur vie, leur domicile et leur famille Au nom de Jésus Dieu, avec ce verre d'eau que tu as préparé Afin que lorsque ton enfant en boive Il soit béni, délivré et guéri Que le Seigneur le protège de tout mal Cependant, avant de boire cette eau Je vous invite à prier avec moi Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses Comme nous aussi Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés Et ne nous soumets pas à la tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi qu'appartiennent le règne La puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Amen Gloire à Dieu Je souhaite que toutes les bénédictions de ces trois puissants psaumes reposent sur vous Avant de prendre congé, j'ai un message crucial Ne rompez pas cette chaîne Je vous encourage à cliquer sur le bouton Au Esprit Saint Amour du Père et du Fils Inspirez-moi toujours ce que je dois penser Ce que je dois dire Comment je dois le dire Ce que dois écrire Comment je dois agir Ce que je dois faire pour procurer votre gloire Le bien des âmes Et ma propre sanctification Au Jésus, toute ma confiance est en vous Cardinal Verdier Prière au Saint-Esprit Respire en moi, Saint-Esprit Afin que je pense ce qui est saint Agis en moi, Saint-Esprit Afin que je fasse ce qui est saint Attire-moi, Saint-Esprit Afin que j'aime ce qui est saint Affermis-moi, Saint-Esprit Afin que je garde ce qui est saint Garde-moi, Saint-Esprit Afin que je ne perde jamais ce qui est saint Saint-Augustin Acte de consécration à l'Esprit Saint Ô Saint-Esprit, divin Esprit de lumière et d'amour Je vous consacre mon intelligence Mon cœur et ma volonté Tout mon être Pour le temps et pour l'éternité Que mon intelligence soit toujours docile A vos célestes inspirations Et à l'enseignement de la Sainte Église catholique Dont vous êtes le guide infaillible Que mon cœur soit toujours enflammé De l'amour de Dieu et du prochain Que ma volonté soit toujours conforme À la volonté divine Et que toute ma vie soit une imitation fidèle De la vie et des vertus De notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ À qui, avec le Père et vous Soit honneur et gloire à jamais Ainsi soit-il Conduis-moi douce lumière À travers les ténèbres qui m'encerclent Conduis-moi toi toujours plus avant La nuit est d'encre Et je suis loin de ma maison Conduis-moi toi toujours plus avant Garde mes pas Je ne demande pas à voir déjà Ce qu'on voit là-bas Un seul pas à la fois C'est bien assez pour moi Je n'ai pas toujours été ainsi Et je n'ai pas toujours prié Pour que tu me conduises Toi Toujours plus avant Si longtemps ta puissance m'a béni Sûrement elle saura encore me conduire Toujours plus avant Par la lande et le marécage Sur le rocher abrupt Et le flot du torrent Jusqu'à ce que la nuit S'en soit allée Conduis-moi douce lumière Conduis-moi toi Toujours plus avant Prière Cher Esprit Saint Cher Esprit Saint Me voici devant toi Pour me laisser modeler Pour me laisser conduire Pour me laisser aimer Accueille l'offrande de tout mon être Et fais-moi la grâce De t'aimer chaque jour davantage Apprends-moi à me laisser faire par toi En toutes choses À ne pas mépriser tes inspirations À ne pas te résister Que cette prière faite en ce jour Soit le début d'une intimité nouvelle avec toi Esprit Saint Qui habite chaque être humain Tu viens déposer en nous Ces réalités d'évangile si essentielles La bonté du cœur et le pardon Aimer et l'exprimer par notre vie Aimer avec la bonté du cœur et pardonner Là tu nous donnes de trouver Une des sources de la paix et de la joie Frère Roger de Thésée Prière au Saint-Esprit Esprit Saint Si Saint Fais-nous don de la sagesse Fais-nous son dessein Qu'il s'imprime et nous caresse De ses traits de sage adresse Saint Très Saint-Esprit Donne-nous l'intelligence Que son précieux prix nous dote de clairvoyance Nous prévienne de l'errance Esprit Saint Si Saint Que ton conseil sur nous tombe Que l'esprit malsain soit chassé par ta colombe Et que ta voix nous surplombe Saint Très Saint-Esprit Sois notre force de l'âme Que nous soyons pris d'une foi tout feu tout flamme D'une croix brisant les lames Esprit Saint Si Saint Éclaire-nous de ta science et de ton dessein Accrois notre connaissance du bien et de l'espérance Saint Très Saint-Esprit Pétris-nous de piété pure Que l'on soit épris d'une nouvelle si sûre Si bonne A la moisson mûre Esprit Saint Si Saint Accorde-nous cette crainte de Dieu Ce don saint qui suscite une ample étreinte Une langue neuve et sainte Litanie au Saint-Esprit Don du Dieu très haut Viens en nous source de grâce Viens en nous Feu sacré Viens en nous Onction spirituelle Viens en nous Esprit de vérité Viens en nous Esprit de sagesse et d'intelligence Viens en nous Esprit de conseil et de force Viens en nous Esprit de science et de piété Viens en nous Esprit de crainte du Seigneur Viens en nous Esprit de grâce et de prière Viens en nous Esprit de componction et de confiance Viens en nous Esprit de douceur et d'humilité Viens en nous Esprit de paix et de patience Viens en nous Esprit de modestie et de pureté Viens en nous Esprit consolateur, viens en nous. Esprit du Seigneur qui remplit l'univers, viens en nous. Esprit d'infaillibilité qui dirige l'Église, viens en nous. Esprit Saint, exauce-nous. Amen. Bonjour et bienvenue dans l'Église Dieu guérir. Que le Dieu du ciel veille sur votre vie. Le psaume 91 est l'un des psaumes les plus puissants de la Bible, de la parole de Dieu. C'est un psaume qui a le pouvoir de vous bénir avec protection et de briser de nombreux liens dans votre vie. Il peut également apporter une bénédiction protectrice à votre maison et à votre famille. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble le psaume 91. Et après avoir prié ce psaume avec vous, soyez rassurés que Dieu vous bénira grandement dans votre vie. Je vous invite à prier ce psaume avec moi, soit en répétant les mots, soit mentalement, afin que vous puissiez recevoir toutes les promesses contenues dans cette puissante prière du psaume 91. N'hésitez pas à partager vos demandes de prière dans ce psaume et à les ajouter en commentaire. Comme je l'ai mentionné précédemment, c'est un psaume puissant de victoire pour la famille et notre... Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Église Dieu guérir. Gloire et louange à toi, éternel Dieu, pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir aujourd'hui. Dieu souhaite vous accorder une bénédiction extraordinaire. Ensemble, prions en utilisant trois prières d'une grande puissance, trois psaumes qui apportent des bénédictions, des victoires et une protection inestimable. Dans notre cheminement spirituel, commençons par le psaume 23, un psaume puissant qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière et qui attire l'abondance et la prospérité. Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91, considéré comme l'une des prières les plus puissantes de la Sainte Bible. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube. Église Dieu guérir. Gloire et louange à toi, éternel Dieu, pour ce nouveau jour que tu nous permets de voir aujourd'hui. Dieu souhaite vous accorder une bénédiction extraordinaire. Ensemble, prions en utilisant trois prières d'une grande puissance, trois psaumes qui apportent des bénédictions, des victoires et une protection inestimable. Dans notre cheminement spirituel, commençons par le psaume 23, un psaume puissant qui ouvre des portes vers la victoire dans notre vie financière et qui attire l'abondance et la prospérité. Ensuite, dirigeons-nous vers le majestueux psaume 91, considéré comme l'une des prières les plus puissantes de la Sainte Bible. Le psaume 91 est une prière de protection qui libère de la maladie, brise toutes les chaînes et repousse les attaques de l'ennemi. Il nous protège également contre l'envie, une force destructrice que la parole du Seigneur nous enseigne. Elle est capable de causer des souffrances. La prière du psaume 91 nous assure une défense spirituelle contre les maux que l'ennemi tente de semer dans nos vies. Si seulement chacun comprenait la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin sans exception, car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. Ensuite, nous invoquerons le psaume 70, un psaume conçu pour ceux qui recherchent des miracles urgents en des moments critiques. Nous avons tous besoin de l'intervention divine, d'un miracle urgent de la part de notre Créateur. Le psaume 70 est l'un des moyens les plus puissants pour solliciter ces miracles. Faites appel à Dieu et sa main vous soutiendra, vous libérant des situations d'apparence insurmontables grâce au psaume 70. Que la bénédiction de Dieu vous inonde à présent. Je vous invite à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez votre ville de résidence suivie de la phrase « L'Éternel est mon berger ». Chaque parole que vous écrivez ou prononcez est une prière devant Dieu. Alors, prenez un moment pour écrire dans les commentaires votre prénom suivi de cette phrase. Merci de votre participation. Il est également très important que vous aimiez cette vidéo, car chaque fois que vous aimez l'une de nos vidéos, vous indiquez à YouTube que la prière que vous regardez vous fait du bien et que vous pouvez la recommander à d'autres. En cliquant sur « J'aime », vous nous aidez ainsi à bénir beaucoup de personnes ici sur YouTube. Alors, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui écoutent nos prières pour la première fois. Soyez les bienvenus. Nous ne parlons pas de religion ici. Nous parlons de Dieu, qui est unique. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un merveilleux dessein pour votre vie. Je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne. C'est totalement gratuit. Vous ne paierez rien pour recevoir nos prochaines prières puissantes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo, puis un symbole de cloche apparaîtra. Cliquez sur cette cloche. Et à la fin, vous devrez cliquer sur le mot « Tout ». Après cela, chaque fois que je vous enverrai de nouvelles prières, vous les recevrez gratuitement sur votre chaîne YouTube. À partir de ce moment, je prierai toujours pour vous et avec vous. Dans cette prière, nous réciterons d'abord le psaume 23, puis le psaume 91, et enfin, nous terminerons par le psaume 70. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau, car pendant la prière, nous allons concentrer notre attention sur ce verre d'eau. En le buvant, votre vie sera très bénie et vous serez protégé. Avant de prier, je tiens à dire quelque chose de très important. Je vous recommande d'écouter cette prière chaque matin pendant les prochains jours, car tout ce que vous faites avec Dieu en utilisant le chiffre 7 amplifiera votre victoire dans la parole du Seigneur. Il est dit que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la victoire. Le chiffre 7 représente la victoire. Alors, écoutez cette prière pendant six jours de plus, pour un total de sept. Si vous le faites, vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. 1. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. 2. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. 5. Ce n'est pas mon être paisible. La vie est de la justice.